Musique Bonjour et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 939 de One Piece, et bon ça m'a manqué évidemment, mais il faut bien qu'Oda prenne des pauses. Alors le truc c'est que ce chapitre m'a foutu la hype, je l'ai kiffé, ouais bon je dis ça à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre, mais celui-là a un truc en plus que je ne saurais vous dire en fait. Non parce que celui-là, je sais pas, je l'ai trouvé super. Bon on ne va pas déblatérer des heures non plus sur le sujet-là, et au bout d'un moment il faut passer à la review, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. En tant que fan de One Piece qui se respecte, je suis obligée de dire tout ce que j'ai sur le cœur concernant ce chapitre. Mais avant ça, parlons de la première page, la première page qu'on a interpellé beaucoup. Ouais bon bah c'est une requête de fan, rien de bien surprenant, et cette fois-ci nous retrouvons notre ami Jinbe qui est chez le barbier en train de se faire couper les cheveux par un crabat réni géant. Ouais bah revoir, Jinbe me fait penser, mais quand est-ce qu'il va revenir ? Je me pose la question là sans arrêt, est-ce qu'il va revenir en plein milieu de l'arc Wano Kuni ou bien à la fin ? S'il revient à la fin, je vais avoir tellement le seum, à mon avis Wano Kuni doit clairement se passer avec Jinbe. Jinbe est un membre de l'équipage au chapeau de paille, et à mon sens Wano Kuni doit être un arc regroupant l'équipage au complet. Donc à l'heure actuelle, il ne manque plus que Jinbe débarque et l'équipage est réuni. Donc j'espère vraiment, mais genre vraiment, que Jinbe lui apparaîtra durant cet arc. Parce que je serais vraiment déçue s'il ne vienne pas apparaître à Wano. Bon clairement cet arc doit se passer avec lui. Alors j'espère vraiment qu'il refera surface d'ici peu. Maintenant les amis, nous passons à la review concernant ce chapitre de Fou. Il y a deux semaines, Zoro rencontrait Iori, la soeur de Momonosuke. Iori comprend clairement que Zoro est un allié et est soulagé de voir un allié de son grand frère. On apprend également que Otoko est l'une des rares personnes proches d'Iori à connaître son secret. Evidemment, on doute bien qu'il y en a d'autres. De plus, si Iori n'a pas sauté dans le temps comme son frère, c'était parce que c'était soit lui ou elle. En gros, s'il venait arriver quelque chose à l'un ou l'autre, il fallait bien que le sang des Kouzuki survive. Celui qui a pris soin d'elle pendant 7 ans n'est nul autre que Kawamatsu, le prisonnier de la prison Oden. Exactement, ce mec-là, il ne fallait pas être un génie pour deviner que c'était le cas. Ce dernier était présent avec Kinemon et compagnie au château quand il a brûlé, mais il est resté avec Iori et a pris soin d'elle pendant 7 années. Alors le truc, c'est que via Iori, on apprend que Kawamatsu est un Kappa. Déjà, première chose les amis, j'ai toujours pensé que Kawamatsu n'était pas un humain. Moi, c'était clair que ce soit un animal. Et bien, un Kappa, c'est un yokai qui est décrit comme un diablotin d'eau. Pour vous faire une description correcte, c'est que ce truc-là est réputé pour attirer les humains ou les animaux dans l'eau. Et ça a l'apparence de tortues anthropomorphes. Vous voyez les tortues ninja ? Ben, c'est à peu près le même délire. Mais en plus flippant, je trouve. Le truc, c'est que ça n'a pas vraiment l'air d'être un yokai sympa. Non, parce que ce que j'ai lu dessus, en fait, c'est pas sympa du tout. Mais de ce que dit Iori, Kawamatsu est fier d'être un Kappa. Alors le jour où le château a brûlé, ils ont pu s'échapper via les douves. Bien entendu, un Kappa, ça va dans l'eau, donc tout est logique. Et en prenant soin d'elle, il faisait tout pour la faire sourire de nouveau. Aussi, ça me rappelle assez ce qui s'est passé entre Kiros et Rebecca. Je trouve ça beau. Mais bon, au bout d'un moment, Kawamatsu s'est fait choper. Et Iori ne sait même pas qu'il est en prison. Non, parce qu'elle avait 13 ans, en fait, quand il a disparu mystérieusement. Alors, va savoir comment Kawamatsu s'est barré. Je ne sais rien. On le saura sans doute quand on verra Kawamatsu. Et d'ailleurs, j'ai hâte de le voir. Et j'espère quand même qu'il ne sera pas trop moche. Parce qu'un Kappa, j'ai envie de dire, c'est pas terrible non plus. Mais j'espère vraiment qu'il est stylé. Via Iori, on a également la preuve que Toki est morte. Puisque cette dernière n'avait clairement plus envie de vivre. Puisque son frère avait mystérieusement disparu avec les autres serviteurs. Que son père a été tué. Et que sa mère est également morte. Donc, les amis, je pense qu'il est temps d'arrêter les théories qui disent que Toki est peut-être vivante. Parce que j'ai quand même quelques personnes qui disent. Qu'en fait, que là, que la Iori qui parle à Zoro, c'est Toki. Et que Otoko, c'est la vraie Iori. Donc, vous voyez le truc ? Non, je pense que clairement, avec le flashback qu'on a eu. C'est clair qu'en fait, que Iori, c'est bien Iori. Et que Otoko, même si c'est l'une des proches de Iori qui connaissent son secret. A mon avis, ça a besoin de plus se développer dans ce sens-là. Parce que, ok, elles sont amies et tout. Mais, j'en attends plus de ce point-là. Parce que clairement, Otoko a une importance. Et encore une fois, mes amis, via Iori, on connaît enfin l'identité des 9 fourreaux rouges. Alors, évidemment, j'avais raison. Kinemon, Kanjuro, Reizu, Kiku, Ashura Doji, Denjiro, Kawamatsu, Inuarashi et Nekomamushi. J'avais raison. Oui, bon, faut pas être un génie non plus pour pouvoir deviner ça. C'est vrai. Mais quand même, vendredi dernier, j'ai fait une vidéo théorie sur ce sujet-là en vous donnant qui je pensais étaient les fourreaux rouges. Et bien, je suis vraiment fière d'avoir eu raison. Ok, j'avais envisagé aussi plusieurs fois qu'un des fourreaux rouges pouvait être mort. Mais voilà, j'ai toujours pensé qu'Inu et Neko faisaient bien partie des 9 fourreaux rouges. Bon, je vais pas y revenir, mais je suis quand même contente. Le seul qu'on doit voir, c'est Denjiro. Aussi, la véritable apparence de Kawamatsu, ça va de soi. Alors, Yori ne sait même pas ce qui advient d'Ashura Doji, de Kawamatsu et de Denjiro. Et aussi, ça peut vouloir dire que Denjiro n'est pas Kyoshiro. Oui, bon, si bien entendu, Yori est bien Komurasaki. Mais là, il y a beaucoup de gens qui doutent encore à ce sujet-là. Parce que la façon d'agir de Yori est différente de la façon que Komurasaki a agi. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en tout cas, c'est une très bonne actrice. Si, bien entendu, Komurasaki est bien Yori. Ce que je pense toujours, bien entendu, avec ce que je vous ai dit la semaine dernière. Mais le truc, c'est que ça paraît bizarre la façon d'agir. Et puis, j'aime bien les têtes que tire Yori. Mais, bien entendu, un twist n'est pas à négliger. Qu'en fait, Komurasaki et Yori ne sont pas les mêmes personnes. Même si moi, je pense que si, c'est pas le souci. Donc, ça peut vouloir dire qu'en fait, Kiyoshiro n'est pas Denjiro. Alors, les choix qui restent pour Denjiro, il se peut que ce soit Soitono Yazu. Vous savez, celui que Zoro a rencontré là. Et aussi Ushimutsu, le Robin des Bois de Wano, à mon avis. Celui-là, c'est la meilleure solution qui peut s'offrir à nous à l'heure actuelle. Alors que Yori a hâte de retrouver tout ce beau monde, Zoro Yotogo s'endort. C'est très marrant. Maintenant, les amis, nous passons à la capitale des fleurs. A la capitale des fleurs, où les samouraïs ayant les tatouages en forme de croissance de lune, ont été enfermés. Oui, enfermés parce qu'ils sont décrits comme des rebelles. Évidemment, avec eux, sont enfermés Beppo, Pingouin et Sachi. Et comme on s'en doutait, ce ne sont pas eux qui ont balancé pour le plan. Fallait s'en douter. Franchement, avec le roman de l'eau, tout ça, le rapport que l'eau a avec les trois là, c'était clair que ce n'était pas eux qui avaient balancé. Mais pour le trade qui a balancé le plan, moi, je pense que ça reste Kiyoshiro. Mais il se peut que ce soit quelqu'un des Fourreaux Rouges ou même quelqu'un de l'Alliance. Et beaucoup pensent même que le traître de Wano, c'est le même que Tsurzu. Imaginez le délire, parce que le trade Tsurzu, on en a entendu parler longtemps. Genre, vraiment longtemps. Maintenant, mes amis, nous allons passer à la dernière partie de ce scan. La dernière partie sur scan qui se centre à la prison Oudon, où il y a toujours le sumo Inferno, dans lequel Luffy et Yo se battent pour leur sourire. Ces derniers se retrouvent face à l'Alpagaman, là, et face à un nouveau qui s'appelle Mandiloman, qui a le smile du tatou. Ce qui est vraiment génial, c'est que Luffy arrive à voir dans le futur. Je trouve que c'est très intéressant. Et il donne des instructions à Yo et tout se passe comme il l'a prédit. Et c'est vraiment ouf. Alors que Yo gère l'Alpaga, Luffy se retrouve face au tatou. Luffy a essayé la technique de Rayleigh. Vous savez, celle qui consiste à envoyer valser l'ennemi sans le toucher. On a déjà également vu Santoumarou utiliser cette technique. Alors Luffy essaye, mais bien entendu, il n'y arrive pas. Luffy pense même qu'avec cette technique, il pourrait facilement briser les écailles de Kaido. Imaginez déjà le délire. Et là, truc de ouf. En vue, les amis, Grand-Père Yo voit quelle technique Luffy veut utiliser. Et il fait une démonstration de dingue et il arrive à one-shot l'Alpagaman avec cette technique-là. Ce vieux est tellement badass en fait. Mais genre vraiment, en même temps, ce n'était pas Yakuza respecté pour rien. Oh que oui ! Et Luffy, tout excité, demande à Yo de lui apprendre cette technique-là. Est-ce que vous pensez que là, on a le futur mentor de Luffy ? Non mais quand même, c'est dingue ! Rayleigh a bien dû à un moment apprendre cette technique à Luffy, évidemment ! Et le truc, c'est que lui, Yo, il pense pouvoir lui apprendre ça en seulement quelques heures et surtout en prison ? Pourquoi pas ? A voir si en fait, Yo pourrait apprendre de quoi à Luffy. A mon avis, c'est fort possible. Mais là, ils sont quand même en prison. Mais c'est plus un entraînement pour Luffy que de la torture. Il y a un autre moment intéressant. Un moment, Yo, il parle des lames. Oui, vous savez, le fait qu'un sabreur coupe ce qu'il veut couper. Et bien, en fait, on a déjà entendu ça auparavant de la part de Koshiro, le père de Kunia et mentor de Zoro. C'était dans un flashback quand Zoro se battait contre Mr. One, je crois. On a déjà eu ce dialogue similaire. J'ai trop la hype, putain. Et le truc, c'est qu'avec ça, il y a pas mal de gens qui pensent qu'en fait, Koshiro vient de Wano. C'est pas négligé. Franchement, je suis pas contre dire ça aussi. Franchement, ce chapitre était vraiment ouf. Alors, ce qu'on pourrait en conclure. Yori, en gros, a 26 ans. Et elle avait 13 ans quand elle était séparée de Kawamatsu. Alors, il y a des gens qui pensent qu'elle manipule Zoro, en fait. Mais Zoro est pas quelqu'un de manipulable. Au contraire, il se méfie. Vous vous rappelez comment il se méfiait de Robin quand elle est rentrée dans l'équipage ? Donc, non, je pense pas. Moi, je pense que Yori est clairement clean. Bon, on sait aussi que Toko connaît le secret de Yori. On sait aussi qu'avec ce que dit Yori, que Toki est mort. Kawamatsu est un kappa et qui a protégé Yori pendant 7 ans après la tragédie avant de se faire capturer par Kaido. Les 9 fourons rouges, on les connaît. Kinemon, Kanjuro, Reizu, Kiku, Ashura Doji, Kawamatsu, Dejiro, Inurashi et Nekomamushi. Les rebelles ont été emprisonnés, ainsi que Beppo, Pingouin et Zashi. Et ce ne sont pas eux qui ont capté, bien évidemment. Et Yogoro le fleuri a réussi à nous montrer la technique que le fil tentait d'apprendre. Cette technique complètement ouf. Ce chapitre, vraiment, il a foutu la hype à tout le monde. Et évidemment, les rageux qui s'assoient dessus. Ben, moi, je m'assois sur eux également. Un peu plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez clairement de Kawamatsu qui est un kappa ? Est-ce que vous pensez que ça peut voir de fou du démon ? Euh, sans doute non, les gars. Ben, c'est ce qu'il est ? Ouais, ouais, je me casse la tête pour rien, en fait. Yori dit clairement que c'est un kappa et qu'il est fier d'en être un. Je vois pas pourquoi est-ce que tu t'éclates la tête à chercher une autre solution, Marius. Non. C'est juste que j'ai un peu peur de son design. J'espère qu'il sera pas non plus trop moche. Au moins stylé, mais pas moche. Le design d'Ashura Doji à Kei Shutenmaru, ça va. Franchement, ça va. Alors, j'ai hâte de voir pour Kawamatsu et du coup pour Denjiro. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va apparaître lui aussi. Et ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en prison ou est-ce que c'est Ushimetsu ? Je le redis. Je suis convaincue, là, pour l'instant, que Denjiro est Ushimetsu. Oui ? Bah, j'avais dit la même chose sur le fait que Denjiro était peut-être Kamazu l'assassin. Alors que je me suis fail. Ouais, bon, j'avais dit ça, je le reconnais. Mais je reconnais aussi m'être planté. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Pour conclure cette review assez rapide, faut le dire. Ah, oui. Que Luffy puisse voir dans le futur. Ouais, ça, c'est vraiment génial. Un entraînement de ouf. Par contre, aussi, un truc. Queen semble attendre un truc. Je sais pas quoi. Mais le fait qu'il soit assis et qu'il mange ses soupes et qu'il fasse rien, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il attend, concrètement ? Je n'en sais trop rien. Surtout, n'oublions pas qu'au bout d'un moment, le groupe de Big Mom est censé débarquer et foutre la merde. Oui, ça, c'est déjà un truc qui risque de faire un peu peur au monde. Et quand Luffy va voir Big Mom débarquer, je vous raconte pas le délire. Non, mais One Piece, c'est vraiment ma vie, quoi. C'est un truc de dingue. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur ce chapitre de fou. Parce que ça m'intéresse. Alors, est-ce que, d'après vous, c'est le début d'un nouvel entraînement pour Luffy avec un nouvel entraîneur ? De toute façon, ce Sumo Inferno en prison était clairement un entraînement pour lui. Mais est-ce que Yo lui apprendra la technique qu'il cherche tant à apprendre ? La technique qu'on a déjà vue de Rayleigh et aussi de Sentoumaru. Franchement, j'ai la hype de fou. Aussi, les amis, même si vous savez comme moi qu'il y a un traître, un pourri dans l'Alliance, j'aimerais aussi que vous me faisiez part de votre idée concernant ce sujet-là. Si c'est pas Kyoshiro, c'est qui ? Parce que moi, j'essaye de me convaincre que c'est lui, mais si c'est pas lui, qui ça peut être ? J'espère vraiment que c'est aucun des 9 fourreaux rouges. Parce que, pour eux, les plus grands suspects du monde sont Kanduro et Kiku. Non, clairement, c'est aucun autre. Ah, en parlant de Kiku, dans la version anglaise, son prénom complet est Kiku Nojo. Est-ce que c'est une erreur de traduction ? Ou bien est-ce que Gemini Box a utilisé ce qui était vraiment dit dans la version japonaise du chapitre ? Je leur fais confiance, mais bon, c'est peut-être ça son vrai nom. Ah, et aussi Kawamatsu qui veut aussi faire du sumo. Et de ce que j'ai entendu, les Kappa aiment bien faire ça aussi, faire du sumo. Alors, pour le prochain chapitre, personnellement, je n'ai aucune idée sur quoi ça va se centrer, de quoi ça va parler. Parce que, honnêtement, pour prédire ce qui arrive de se passer au chapitre d'après, j'y arrive jamais. Mais soit on peut se recentrer sur, par exemple, le groupe de l'eau qui était caché dans la maison, là où il y a Tonoyazu qui avait compris pour le fameux plan. Ou on restait dans la prison, simplement ? Ouais, bon, bref, essayez de deviner les trucs, c'est un peu trop compliqué. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez pour la suite, et aussi, bah, essayez d'imaginer ce qui peut se passer au prochain chapitre. Alors, dans tous les cas, les amis, la semaine prochaine, ce sera encore une review. Mais dans deux semaines, je pense qu'il y a moyen que ce soit une réaction live. J'espère que ce chapitre vous a autant plu qu'à moi. Mais la seule chose que je pourrais dire avant de conclure cette review, c'est que, quoi que vous pensiez, moi, je suis convaincue que Yo est maintenant l'entraîneur officiel de Luffy pour l'arc Wanoku. Donc, les amis, comme je vous ai dit, je m'arrête là sur ma review. Et ce chapitre était tellement parfait, on a appris tellement de choses, donc... On peut être sûr de la mort de Toki, que Yori est bien Yori, que Otoko a un plus grand rôle, on ne le croit. Et bien entendu, comme elle est l'une des rares personnes à connaître le secret, on peut être sûr que l'autre personne qui sait ça, c'est Kawamatsu déjà, Toko. Et donc, évidemment, si bien entendu, Yori est bien Komurasaki, et bien Kyoshiro. En tout cas, Kyoshiro, pour moi, est clairement l'un des mystères de l'arc. En tout cas, les amis, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire. Le lien est dans la description. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut parler ensemble de ce chapitre sur Discord ou bien d'autres choses. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, lundi au mieux. Et du coup, samedi prochain ou peut-être vendredi, je ne sais pas. Pour le chapitre 940. Allez les amis, portez-vous bien. N'oubliez pas que la porte-on de la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être eux. Sayonara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501